Salut à tous et bienvenue dans le 17ème épisode ! Ah, deux coups pour les tuer ceux-là. Ça va de mieux en mieux avec notre épée. Tiens. Un vaisseau spatial ! Excellent. Un petit clin d'œil comme ça, un vaisseau spatial dans le ciel. Ok, alors j'ai la baguette de glace. Bon, déjà, de toute façon, ici, je suis bloqué. Je suis obligé d'utiliser le champ de l'envol. Baguette de glace, baguette de glace. Il y avait plein d'endroits. Déjà, il y a celui-là. Je pense tout de suite à lui. Parce que là, il y avait une caverne qu'on ne peut accéder que avec le champ de l'envol. C'est pas français. À laquelle on ne peut accéder qu'avec le champ de l'envol. Le masque des esprits, et bien voilà ! Il est pas beau, hein ? Mais, pourquoi il se passe rien quand j'appuie sur X ? Il se passe rien parce qu'à mon avis, il faut que j'allais d'abord voir le mec qui m'avait dit « Une fois que tu auras le masque des esprits, reviens me voir ! » Et moi, j'avais dit « Je vais oublier, c'est sûr. » Mais, le fait d'avoir dit que j'allais oublier, du coup, j'ai quand même enregistré. Alors, comment on y va déjà ? C'était assez compliqué, il fallait passer par là. Il est toujours pas trouvé le troisième flacon, hein ? Ça, ça m'embête. 777 rubis. Tu as trouvé le masque des esprits ? Alors, écoute-moi, je vais t'apprendre à l'utiliser. En présence d'un esprit affaibli, tu devras jouer le champ des esprits à l'aide de ton ocarina. Écoute le champ des esprits. Ah, cool, la musique. C'est celle du... de A Link to the Past. Ha ha, excellent. Merci. Ah, il sert qu'une fois. Et donc, je peux pas le mettre, le masque ? Je vais pas me déguiser en esprit. Est-ce que toi, tu es un esprit affaibli ? C'est vrai qu'au final, je sais pas tellement... Je sais pas vraiment où il faut utiliser le champ. Ah, c'est quand même long, hein ? Et on peut pas l'interrompre. En présence d'un esprit affaibli. Je sais pas trop. Déjà, là-haut, y'avait... Y'a toujours cette caverne. Ouh, il faut être à la fois bienveillant et malveillant. Je sais plus quoi, là. Je pense pas que ça a un rapport avec ça. Je pense qu'il faut que je me retransforme en Odi Link. Seulement, pour le moment, je peux pas. Voilà, ça n'a rien à voir avec le champ de l'esprit. Bon, en tout cas, avec la baguette de glace... J'ai des choses à faire. Par où je vais passer. Par là. Ah non, c'est fini. Pas possible. Je réfléchis pendant... Pendant dix ans et je me trompe. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il me raconte, lui, déjà ? Les trois fées. Le masque, l'ocarina et la chambre d'esprit. Ah d'accord, la chambre d'esprit. Donc c'est bon. Donc il doit manquer une fée, encore. Alors là, il y avait une caverne. Ah non, celle-là, j'ai déjà accès. Donc c'est pas ça. En fait, il faut que je retrouve les endroits où il y avait des murs fissurés dans l'eau. Je me souviens qu'il y en avait quelques-uns. Mais où exactement ? Alors là. Non, pas là. Là. Ah oui, alors comment on y va ? Il faut que je parte de assez loin. Même de super loin. Comment on peut faire ça ? Ah oui, de là. Je vais partir de là, par exemple. Ah cool, j'ai tué un... Un Zora. Turbo. Et voilà, on y est. C'est rigolo. Yes. Y a-t-il d'autres endroits similaires ? Je ne me souviens pas en avoir vu d'autres. Après, je peux très bien avoir oublié aussi. Je suis assez doué pour ça. Donc, je vais quand même aller faire un petit tour. Oui, je vais aller voir par là. Comment on va là déjà ? Ah oui. Je vais retourner vers l'eau. Non, c'est pas par là. Alors, donc là, il y a de l'eau. Mais est-ce qu'il y a des cavernes ? Vers lesquelles je pourrais aller... Ah oui, là. Ah bah oui, c'est important. Ça va me mener à un temple. Parce qu'à niveau temple, il me reste celui du cimetière que je ne sais pas du tout comment atteindre. Même si la solution n'est pas très loin. Soi-disant. Et puis, il y a ça. Je suis en train de... D'user toute ma magie, là. Qu'est-ce que vous avez à me regarder, vous, là ? Je ne suis pas un spectacle. Tiens. Temple de Farore. La puissance des fées récompensera les braves. Ok. Eh ben, on enchaîne. C'est parti pour le temple de Farore. J'aime bien les couleurs. Ah ! Ça, c'est une musique de Perfect Dark. La musique du Pelagic 2. Excellent. Rien à voir avec Zelda, mais c'est pas grave. Donc, je peux aller là. Je peux aller là. Mais comme je vais d'abord à gauche, je vais là. Aïe. J'aurais pu aller revoir la fée pour dépenser mes rubis. Et augmenter à nouveau mes flèches et mes bombes. Pour les flèches, pour les bombes, ça peut être utile. Puisque là, je suis arrivé à court récemment. Ça, ça a l'air dangereux. Alors, baguette de feu. Je commence à être bientôt à court d'énergie magique. Une clé. Tenez-moi de l'énergie magique, vous. Voilà. Super. Ah, ils sont obéissants. Ils sont très sympas. Ah, ça c'est moins cool. Je vais trop vite, je vais perdre de l'énergie. Déjà, 999 rubis. Je crois que j'étais à 800 et quelques au début du donjon. Ok, alors je sais ce que je vais faire. Parce que, comme je n'ai encore rien fait de ce donjon. Je peux très bien aller voir la fée. Tout de suite, pour dépenser mes rubis. La seule question, c'est... Où est-ce qu'elle était ? Elle était là. C'était la fée de l'Oasis, il me semble. Ah, en plus, elle m'a remis au maximum. Ah, bah voilà. C'est parfait. Les flèches aussi, tu as le droit d'augmenter de temps en temps. Je ne sais plus où j'en suis, je n'ai pas trop compté. Bon, encore un coup. Je ne suis toujours pas au maximum du maximum, là. Tu me fais perdre mon temps, ouste. Je vois encore des sous. Non, je n'ai plus assez de sous. Donc, c'est encore possible d'augmenter. Soit les bombes, soit les flèches, soit les deux. Alors, champ de l'envol. Retour, bon, sans plus attendre. Euh, au donjon. Alors, comment... C'est le plus rapide pour y aller ? C'est par là. Moi, je trouve que c'est par là. Allez, retourne au Pélagic 2. Qui est en fait le temple de Faror. Alors, on était allé à gauche. Maintenant, on va aller à droite. Mon pote Stalfos, ça fait toujours plaisir de te revoir dans les donjons comme ça. Ça, c'est l'étage de la lave, en fait. Pour l'instant, j'en vois dans toutes les salles du moins deux. Ah, pas là. D'accord. Donc, bien sûr, je n'ai pas vraiment retenu où il y avait les portes verrouillées. De toute façon, je n'ai pas trop le choix, là. Passage en force. Ici, il y a la porte du boss. Ici, une porte verrouillée, mais pas d'une bonne configuration des planchers interrupteurs. Par contre, celle-là, je peux y aller. Ah, des sorciers. En fait, les tapis roulants, là, ils ne sont pas très embêtants parce qu'ils ne vont vraiment pas vite. Donc, ils ne changent quasiment pas le mouvement. Ils ne perturbent quasiment pas votre marche. votre marche. Réfléchis, parce que si je retourne là-bas, oui, voilà, là-bas, je ne peux plus. Donc, je peux aller là, par contre. Double stealth force. Deux fois plus de plaisir. Ah. Lui, c'est les flèches. Son truc, c'est les flèches. La carte, donc, ça va sûrement me fier des murs fragiles. Quoique. On va bien voir. En tout cas, ici, il n'y en a pas. Ah si, il y en a un, là. Attendez. Tout ce qu'il y a. Il y en a un, là. Attendez. Oui, là. Je fais un carnage. Euh, donc là, je peux aller un peu partout. Par contre, je ne peux pas aller là. Si, je peux y aller avec le grappin, mais de toute façon, je n'ai pas de clé. Et voilà la clé. Tac. 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 Je ne suis peut-être pas obligé de le tuer, mais bon, il vaut mieux quand même tuer tous les ennemis au moins une fois, parce que c'est pas impossible que certains cachent des clés. Ok. Alors, est-ce que je peux tomber ? Oui, je peux tomber. D'abord, on va vérifier qu'il n'y a pas un interrupteur pour ouvrir la porte. Il n'y en a pas. Ensuite, les murs fissurés, il n'y en a pas. Donc, on va tomber. Aïe ! Encore une clé ! Où est-ce qu'il faut que j'aille maintenant ? Il y avait des autres endroits avec des serrures, mais je ne sais pas trop si je pouvais passer. Ah si, il aille. Même pas mal. Mais ils se ressemblent. J'ai pas envie de gâcher mes flèches sur ceux qui n'ont pas besoin de flèches. Je suis comme ça, moi je suis radin. Donc là, euh... Ah non, je ne suis jamais venu. Voilà, j'ai ouvert une porte. Ah, d'accord. J'ai pas envie de mourir tout de suite par contre. Vraiment pas. D'accord, on descend. On continue. Je veux des cœurs ! Je m'en fiche des rubis. J'ai pas besoin de rubis dans ce jeu, presque. Là, j'ai ouvert deux portes. Ah, cool, j'ai ouvert une porte vers là. Donc là, je vais pouvoir venir ici, quelle que soit la configuration des planchers. Ce qui est très utile parce que là... Ah, ah, voilà. Oups, donc je peux aller là, mais avec les planchers inversés par rapport à la fois précédente. Et je vais mourir, ce qui m'oblira à faire tout le tour. Du coup, je suis en train d'envisager l'usage d'une potion rouge éventuelle. Ouais. Autant que ça serve. Parce que là, si je meurs... Je suis obligé de me refaire à peu près tout le donjon, je pense. Donc, réfléchissons. Je suis arrivé par où ? Je suis arrivé par là. Je peux pas atteindre les plateformes. Si je peux les atteindre par là, non, je peux pas. Puisque là, je vais tomber dans les piquants. Je suis obligé d'aller là. J'ai raison. Je peux vraiment rien faire d'autre, là. Ce sera pour plus tard. Tac. Porte ouverte. Comment on retourne là ? Donc, alors, j'ai ouvert une porte, tout à gauche du moins. Ah, mais c'est facile d'y retourner, en fait. Je me souviens, maintenant. C'est très proche du départ, du début du donjon. Et donc, là-haut... Je suis déjà allé dans la salle qui est là-haut, apparemment. Peut-être, apparemment, je pouvais pas passer. Et en dessous, je suis jamais allé. Peut-être qu'il y a un truc à faire avec les torches ? Vu que j'ai la baguette de glace, je peux même s'allé éteindre les torches. Mais à mon avis, elles sont juste là pour m'empêcher d'utiliser le grappin. Je pense pas qu'elles aient... Un quelconque effet sur les portes. Je vais juste gâcher toute mon énergie magique pour rien. Ou alors, faut tuer tous les ennemis. Mais lui, il est un peu... Un peu difficile à tuer. Alors, on peut quand même le tuer, je pense, en faisant ça. Ah, non. Faut pas laisser la flèche emprunter l'escalier. Faut passer par là. Ça marche. Parce que la flèche descend l'escalier comme moi. Merci. Je pense pas que ce soit ça la solution, parce que quand même, ça m'a l'air un peu compliqué. Un peu tiré par les cheveux, franchement, si c'est ça. Mais comme c'est rigolo, j'essaye. Ça y est, j'ai tué. Yes ! Et ça ne sert à rien. Bon, alors, sinon, c'est une histoire de trous. Faut encore tomber dans les trous. Je sais pas. De toute façon, je suis pas bloqué, hein. Puisque maintenant, je peux aller là. Ah bah, bien sûr, j'ai fait revenir les monstres. Ah, puis, mais en fait, je suis même pas allé. J'ai même pas réussi à descendre, là, pour l'instant. Jusqu'à présent. J'ai ouvert la porte, mais par contre, il faudrait que j'arrive là, maintenant. Si je passe par là-haut, ça me sert à rien. Donc là, je trouve le moyen d'inverser les cristaux, mais je sais plus où c'est. De toute façon, c'est pas par là, ça c'est sûr. Donc c'est obligatoirement par là, ou alors... Non, pas par là-haut, c'est pas logique. Ah, mais il est tard, il faut que j'arrête l'épisode. Ok, je vais faire une pause dans cette minuscule salle, et on se retrouve bientôt pour la suite. Ciao !